et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue les amis sur ce nouveau vlog aujourd'hui qu'est ce que nous allons faire je vais vous proposer de faire la révision complète sur une bmw 535 d x drive donc je vais vous montrer les étapes comment je pratique afin de vous donner des astuces des idées puis pourquoi pas vous aider dans votre démarche on est parti dans quelques minutes tout d'abord je voudrais quand même remercier les nombreux abonnés là qui viennent de ce de s'abonner à ma chaîne donc vous êtes une vingtaine ou trentaine à s'être abonné cette semaine plus de 2000 vues sur la vidéo de la 535 la 335d où je pose le downpipe ça encore je vous en je vous en remercie il y aura bientôt la suite de la chaîne de distribution et la fin de la 118d mais pour le moment nous allons attaquer cette 535 et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification pour vous tenir informé des nouvelles vidéos allez on se retrouve tout de suite donc voilà les amis petite bmw à l'atelier en ce samedi matin donc voilà le moteur pas très très propre en soit assez poussiéreux donc ça ce sera le petit plus de la maison on lui fera un petit lavage externe du moteur donc la voiture vient de tourner avec un additif à l'intérieur pour nettoyer le moteur pour bien rincer et enlever les les bouts et la calamine qui peut y avoir à l'intérieur c'est un véhicule qui à 219 mille kilomètres donc pour attaquer la vidange moi ce que je fais j'ouvre ici nos bouchons de remplissage pour faire un appel d'air j'ouvre mon lave glace pour pas oublier de le remplir je contrôle également ici mon niveau de liquide refroidissement ouvrir doucement les gars surtout si le moteur est chaud donc on regardera après et je vous montre étape par étape comment faire la vidange sur son 5 35 d alors tout d'abord moi j'enlève ici le cache moteur je tiens doucement parce que voyez c'est du plastique là c'est du plastique les tétons donc si vous tirez trop fort vous cassez le cache et ça chez bm ça doit coûter un bras je le pose délicatement voilà donc ce que je vais faire également je vais dévisser ici je sais pas là voyez ici là il ya le filtre à huile donc je vais le dévisser pour faire un appel d'air pour bien vider l'intérieur pour bien vider l'intérieur du filtre à huile du corps de filtre à huile dites moi ce que vous pensez si vous aimeriez une vidéo en live en direct un samedi sur on va dire sur une révision de de voitures n'importe laquelle dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et j'aimerais aussi faire un truc c'est alors en dessert le filtre à huile j'aimerais faire un système de vous voyez de cours le samedi mécanique donc je louerai les ponts et j'ai deux ponts de libre là en deux colonnes donc je louerai les ponts vous achetez votre matos et le samedi vous venez faire la mécanique et je vous loue les ponts plus l'outillage et je vous aide dans dans les démarches de réparation de votre véhicule bon ceci tandis le filtre à huile est dévissé la cloche le bouchon de remplissage est ouvert donc maintenant on peut lever la voiture pour la mettre en vidange allez on est parti allez on se retrouve sous le véhicule on se retrouve sous le véhicule et ici vous voyez il faut enlever la toile ah non voilà ici un truc pour faire la vidange voilà autant pour moi d'habitude j'enlève la toile ça me permet de vérifier s'il y a des fuites éventuelles mais bon c'est quand même assez propre dessous donc on défait ça ça tourne on défait ça donc j'ai enlevé ici la toile enfin le petit truc donc je vais attraper le bac à vidange j'attrape le bac à vidange la quai de 17 alors hier soir c'était un peu l'orgie dans l'atelier là on a fini tard en étant bt sur une voiture alors je vous dis la marque parce que franchement cette marque je la je la supporte plus marque PSA Peugeot Citroën une DS3 pour changer les 6ème blocs de barre stabilisatrice faut tomber le berceau faut tomber la barre stabilisatrice enfin bref c'est un vrai bordel pour une voiture qui vaut 10 000 balles enfin bref alors hop on défait le bouchon de vidange voilà c'est parti le temps que ça coule le temps que ça coule que l'huile coule vous avez vu comment l'huile est fluide avec le produit le produit que j'ai mis dans le moteur descendirait de l'eau mais ça c'est pas mal ce produit ça vous nettoie bien en profondeur et là vous pouvez dire que la vidange est parfaite ensuite on va faire le filtre à gasoil donc filtre à gasoil le temps que ça coule normalement il est sur le côté ici si je ne m'abuse parce que j'aime bien ouais il est là le constructeur aime bien changer donc voilà les amis le filtre à gasoil là où ils nous l'ont caché non mais sans déconner quoi il faut démonter la moitié de la voiture pour faire un filtre à gasoil maintenant voilà il faut démonter la moitié des toiles sous la voiture pour aller faire le filtre à gasoil qui est ici allez bien on est parti donc voilà on y somme donc comme d'habitude c'est le même système ils ont rien changé à part qu'ils ont changé de place pour nous faire chier ça c'est sûr alors il faut une clé de 10 pour enlever le support de filtre à gasoil donc les amis les amis on prend ici alors moi je prends le cliquet pneumatique vous faites ce que vous voulez vous mais moi je gagne du temps parce que j'ai mon client qui rentre à sa voiture avec impatience il voulait rester avec moi pour faire la voiture je pense que c'est plus une histoire de confiance que de professionnalisme je peux le comprendre sur une voiture comme ça qui doit coûter quelques dizaines de milliers d'euros mais niveau assurance s'il se blesse ou quoi que ce soit je ne voulais pas être tenu au responsable donc là c'est une petite douille de 5 pour défaire le collier donc voilà donc on met ici le bac dessous on va essayer de récupérer ce qu'on peut parce que du coup avec la toile de la voiture dessous qui va nous gêner ça ne va pas être évident de travailler correctement alors on débranche ici bon ça vous savez tous vous avez déjà vu sur des vidéos précédentes on débranche la prise on débranche ici on enlève ici le clips qui tient ici alors c'est un peu galère parce que là tout est maintenu ensemble les tuyaux, les machins, les cils est là donc attention à rien casser les gars parce que les pièces BM ça vaut la peau des fesses voilà et là normalement ça devrait sortir et ça ne sort pas et ça ne sort pas alors je fais gaz comme c'est fragile ces trucs le gars n'est pas d'ici il n'arrive de je ne sais pas où pour faire sa bilange bon alors ça je galère toujours pour le faire bon là je n'ai jamais trouvé vraiment voilà j'ai enlevé la clip je n'ai jamais trouvé vraiment la solution pour ne pas galérer pour faire ça et là il faut le branler un petit peu de droite à gauche et vous avez ce petit joint torique là donc c'est ça qui force et après il y a le petit joint ici il n'y a pas oublié le petit joint noir qu'on va remonter donc une fois que ça c'est fait donc ça on le change alors je vous rappelle que vous n'avez pas rebouché vous laissez déboucher le temps que vous faites une suite à gazole comme ça toute l'huile de toute la merde s'écoule bien comme ça vous êtes peinard le temps de faire filtre à gazole et bien vous tout s'écoule bien donc je vous mettrai dans la description les filtres que j'ai utilisés donc ici le fameux petit joint qu'on va remettre là ici sur le filtre à gazole je vais voir si c'est le bon c'est bon c'est le bon sur le neuf qui est là voilà je vais récupérer ici le caoutchouc de maintien que je remets sur celui là vous voyez sur le sens de montage de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper dans tous les cas sur les bm mais c'est quand même indiqué ici là je ne sais pas ici il y a une flèche je ne sais pas si vous voyez voilà c'est le sens où il faut le monter la flèche vers le moteur on fait le même système voilà il y est vous avez entendu clac n'oubliez pas de remettre super il a reçu un filtre à gazole à l'abîmé moi putain on a dû le faire tomber bon en fait si il est en dit ce n'est pas grave c'est ce qui tient donc on remet le clips ici qui maintient voilà cette partie électrique on remet ici dans la durite voilà et là maintenant on remet la plaque de maintien le collier en plastique ça c'est pas mal ça c'est bien celui-là avant ils étaient en ferraille ça se déformait là maintenant c'est nickel alors attends il faut bien centrer tout ça je crois que là on est pas mal et voilà ça c'est pas mal merci Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc tant qu'on la voiture est levée, un rapide coup d'oeil sur les trains roulants Donc les rotules, les machins, les cils est là Hop, voilà Voir si tout est en bon état Non, il n'y a pas de problème De toute façon on voit très bien que c'est une voiture entretenue ça Le gars il fait attention Dedans elle est propre, il n'y a pas un grain de poussière Même moi je n'ai pas ce qu'il y a honte de mettre mes godasses de mécanicien à l'intérieur On vérifie les câblages, l'échappement, on vérifie tout De façon à ce qu'il y a un petit problème, on le signale au client Et on dit attention vous avez ça à faire Alors là sur les BMW les gars il faut surtout vérifier ici Les traits en arrière Ça se bouffe les cinéblocks là-dessus Voilà Vous voyez les propres quand même Elle est très 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 propre Très très propre Les gars il fait attention Je vous rappelle à 220 000 à la voiture Donc ici vous avez les bras de suspension C'est pas là où on règle la géométrie à l'arrière Vous voyez ici un là Un là il doit y en avoir ailleurs En haut là-bas Vous le voyez les excentriques L'étrier de frein électrique à l'arrière Pour le frein à main Pas de fuite au niveau du pont Non franchement elle est nickel Ça fait plaisir De voir une voiture Les plaquettes Plaquettes Hop qu'est-ce qu'on va lui dire pour les plaquettes Les plaquettes elles sont bonnes C'est parfait Elle est parfaite Parfaite Voilà Ça fait plaisir de voir des clients qui font attention à leur bagnole Nickel Allez On la redescend Voilà les amis On se retrouve sur le dessus de la voiture Une fois qu'on a fuite tout le dessous Donc là maintenant on va changer le filtre à huile qui est là Voilà Donc c'est parti Comme d'habitude un petit coup de nettoyant frein dans la cloche En plastique pour éliminer toutes les impuretés On n'oublie pas de changer tous les joints Parce que je connais des mécanos Je le répète Vous allez dire je me répète mais il ne les change pas Oui oui Parce qu'on va dire que les fabricants de filtre ils vous donnent des joints pour faire joli Ça leur coûte des milliers d'euros à fabriquer Mais voilà Mais ça ça doit être les bons encore Ça c'est les bons Donc on change de joint Pourquoi on change de joint je vous explique Parce que les vidanges sur les véhicules maintenant Elles sont de plus en plus longues De plus en plus espacées Il y a des voitures ou des camions C'est 50 000 km la vidange Vous imaginez Donc joint neuf Un joint tourique On les change parce que le joint la chaleur il sèche Donc si vous faites votre vidange tous les 30 000 Ou tous les 20 000 Ou tous les deux ans Comme c'est préconisé chez BM Et bien le joint il sèche Donc le gars il a la flemme de le changer Parce qu'il a la flemme De perdre 2 secondes Et il remet le vieux joint Et il resserre Simplement 90% des cas Ils ne graissent pas ici Le joint tourique Donc quand ça force Le joint ça l'habillement encore un peu plus Et comme il est vieux Vous pouvez avoir des fuites au bout de On va dire de 1000 km 2000 km Et comme vous êtes à votre volant Et que vous n'êtes pas dans le moteur La seule chose qui va vous dire que vous avez Qu'il vous manque de l'huile C'est votre capteur de niveau d'huile Qui se trouve sur le carter inférieur du moteur Donc un petit peu de graisse Chouïa Léger Et on tourne comme ça Voilà Il est graissé Donc si votre sonde Est défectueuse Ça arrive sur les BM La sonde est défectueuse Elle ne vous signale pas que vous n'avez plus d'huile Et d'un seul coup vous avez le voyant rouge Le fameux voyant rouge Avec la burette d'huile qui s'allume Et celui-là quand il s'allume C'est déjà trop tard Parce que ça vous signifie Le voyant rouge d'huile qui s'allume Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de pression d'huile Voilà Le jaune c'est pour vous dire qu'il vous manque de l'huile Et le rouge ça veut dire que c'est trop tard De toute façon quand c'est rouge sur une voiture Dites-vous que c'est trop tard Donc je vais vous montrer quelque chose Je vous l'avais déjà montré Mais je vous le remontre Excusez-moi Parce que je me suis emmêlé les pinceaux et mes fils J'avais oublié de charger ma batterie hier Ici Je vais essayer de vous mettre la lumière Il va bien Donc ici au fond dans le filtre à huile Vous voyez et pourtant ça Ça a coulé bien une demi-heure Mais il reste toujours des petits résidus Donc est-ce que vous voyez le petit trou en bas Je vais vous le montrer en détail Là vous le voyez ce petit trou là Là Il fait la mise au point à côté Désolé On va laisser se stabiliser Voilà Là vous le voyez Le petit trou brillant Et bien là dedans Il faut mettre Hop je vous montre en détail Cette tétine Alors oui la tétine Voilà Si vous ne mettez pas la tétine là dedans Vous risquez chibrer votre moteur Voilà tout simplement Donc on y va Hop Un petit quart de tour Voilà là vous voyez ici Là je ne peux plus tourner Donc ça veut dire que ma tétine elle est dedans Et je pousse Voilà Mon filtre à huile est en place Allez Maintenant je vais revisser ma cloche Hop Alors normalement Je crois que c'est là dessus C'est marqué Ouais c'est marqué 25 Nm Pour les novices Pour ceux qui font ça tous les jours On a l'habitude Pas de panique Donc On resserre ça A la clé dynamo Attendez je vais poser ça On en est où Putain Hop Voilà On en est où De l'histoire Voilà Vous y voyez C'est parfait Je ne vais pas mettre un trop gros zoom Donc On serre ça Tranquillement 25 Nm On prend une lumière Une baladeuse Et on regarde Si La cloche est bien Plaque bien contre le support C'est impeccable Et là je vais remettre de l'huile Donc moi dans celle-là Je vais mettre de la 530 C3 Long Life BMW Motule Donc on est parti Je ne connais plus la contenance de celle-là Je crois que c'est 7 litres de mémoire Mais je vais quand même aller vérifier après Mais je vais déjà mettre 5 litres Hop 5 litres ce sera pas mal Déjà Alors il n'y a pas de placement de produit Dans cette vidéo Je vous le dis Que vous mettiez Motule Castrol Iaco Total Je m'en fous Vous mettez ce que vous voulez Merde J'en fous partout Du moment que ce soit De la 530 C3 Long Life BMW Alors pour indication C'est ma 5 MBM Bon celle-là n'est pas moi Mais j'en ai eu 5 en tout Et j'ai toujours mis la Motule J'ai fait plus de 500 000 à mes voitures Donc Comme quoi ça pouvait bien que c'est marketing Quand Ils vous disent BMW préconise Motule Peugeot préconise Total Citroën préconise Elf Renault préconise Total Enfin bref Tout ça les gars C'est marketing C'est des homologations Que payent les constructeurs Non pas les constructeurs Les marchands d'huile Pour avoir Les fabricants d'huile Pour avoir l'exclusivité Chez le constructeur Voilà ce que c'est C'est du business les gars C'est du business Rien de plus Alors arrêtez avec vos huiles Quelle huile je mets dans ma bagnole Ecoute Tu mets une marque d'huile Une grande marque Tu mets Total Tu peux mettre de la shelle Tu peux mettre Motule Casseroles Une grande marque Pas du premier prix bien sûr Et Tu mets la préconisation Constructeur 5,30 Et quand même Que des voitures qui ont des bornes 5,30 c'est pas Non plus recommandé Et tu mets Voilà Tu mets la marque que tu veux Tout le reste C'est du marketing Les gars faut arrêter Avec vos huiles De toute façon Je vais vous dire un truc Quand il y a un problème Sur des moteurs Sur Que vous voulez faire prendre en garantie Par le constructeur Je vous rassure Qu'à 90% des cas Ils trouveront quelque chose Pour vous dire que c'est pas garanti Regardez BMW Elle est casse de chaîne Sur les BMW Quasiment aucune prise en charge Même si vous avez travaillé Même si votre voiture A été suivie par BMW Ils vont vous dire Ouais mais elle a 180 000 Vous comprenez Elle a 10 ans Vous avez beau leur dire Ouais mais moi je m'en fous J'ai fait un entretien chez vous Ça m'a coûté une blinde Justement pour que je sois tranquille Ils s'en foutent Point Que ce soit BMW Renault Peugeot Ils s'en foutent Et j'assume J'assume mes dires Voyez on voit que le moteur A été bien rincé Regardez lui comme elle est propre Ça il est super bien Ce produit que j'utilise Donc pour en revenir Renault qui a eu des problèmes Avec ses moteurs 1.5L d'ECI 1.9L d'ECI Les moteurs Les coussinets Qu'il ne tenait pas Combien de gens Ont eu des prises en charge refusées Voilà je vous dis moi Faites vos entretiens Faites les biens Mettez le grade d'huile Qui vous préconise les constructeurs Mais mettez de la bonne huile Vous voyez De l'huile de marque Mettez pas du premier prix Ça sert à rien Ça c'était mon petit coup de gueule Parce que ça m'énerve Les gens Ils payent des voitures 40 ou 50 000 euros A 140 000 Ils ont le moteur dans le sac Aucune prise en charge Par le constructeur Tel qu'il soit Pourquoi ? Ah bah oui mais attendez Vous avez pas mis la bonne huile Vous avez mis de la motule Et nous on construit la casserole Non mais ça c'est du pipi de chat les gars Ou alors vous avez pas fait Des entretiens chez nous Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les petits mécanos du coin Ils sont plus mauvais Que les concessions Allez On va clore le sujet là-dessus D'ailleurs un jour je ferai un sujet là-dessus Je vous parlerai de tout ça Parce que là-dessus On ferme notre bouche Les gens qui payent des milliers d'euros Des bagnoles Pour que ça tienne pas Ah oui là on est au maxi quasiment Donc je vais la remplir au maxi Ensuite on va la démarrer tout à l'heure Parce qu'il faut que je la réamorce Merde je vais moi Il faut que je la réamorce En gasoil Et comme ça ça va remplir le filtre à huile Et après on fera le niveau définitif Donc n'émettez pas 10 litres dans la voiture Non mais ça Tout ça ça me révolte Ça me révolte Les gens ils ont raison de gueuler C'est pas garanti parce que vous avez pas fait la vidange chez nous Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que le mécano du coin c'est une pipe quoi Putain mais les gars quand c'est qu'on va se bouger là Dans ce pays d'arrêter de se laisser faire par des Par des lobbies internationaux Qui nous bouffent notre vie Qui bouffent notre pognon quoi Ça me révolte Et bien les gens ils payent Ben ouais les pauvres Ils ont besoin de la bagnole pour aller gratter Ils ont un crédit maison Ils ont un crédit voiture Ils ont un crédit pour le frigo Un crédit pour la télé Ils ont un crédit pour acheter le dernier iPhone Donc ils ont pas que le choix de fermer leur gueule Et de réparer leur bagnole Et ça ils le savent les constructeurs Ne vous inquiétez pas Magouille et compagnie Bon allez hop Donc si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté Pour l'entretien de votre véhicule Ah vous voyez Là BM ce qu'il préconise Je sais pas si vous voyez BM préconise casserole Et bien casserole on s'en branle Voilà Nous on met de la motule Voilà Fuck casserole Alors eux surtout Fuck à eux Fuck vraiment à eux Un gros fuck Parce qu'une fois j'ai voulu travailler avec eux Je les avais contactés Et ils sont tellement sûrs d'eux ces gens là Qu'ils te rappellent même pas J'ai envoyé quand même 4 ou 5 mails Parce que moi aussi Comme tous les mecs à nos Je voulais faire des choses bien Je voulais Alors là je change les filtres à air Donc Alors je vous dis Casserole Fuck Mais bien profond Et ici Donc je vais vous montrer Ah ça m'arrive des fois De passer D'avoir des petits coups de gueule Eh Francky C'est parfait C'est des arnaqueurs les constructeurs Des arnaqueurs en puissance C'est Donc le filtre à air il est là Moi je vous le dis les gars C'est des arnaqueurs Et voilà on tire tout simplement Regardez le tas des filtres à air Pourri Et regardez Il a été super bien monté Je vous montre Bon Filtre à air pourri Bon ça m'étonne pas Et à mon avis de rouler dans un Dans un endroit poussiéreux Attention Francky Ne me range pas mes affaires Parce que je m'étais tout préparé là Si tu commences à tout me mélanger Tu vas te faire engueuler Non non Je ne mélange rien du tout Tu te dérasse Voilà Non mais il faut le recadrer les gens là lui Parce que Voilà c'était mon petit coup de gueule de la matinée Non Oh non toi Toi t'es gentil toi Toi t'arnaques pas les gens toi Toi t'es T'es comme tout le monde Tu suis le mouvement On a quand même des idées bien arrêtées sur l'automobile Mais quand même Une grande marque comme BMW Qui Qui Oh putain c'est quoi ce truc Qui 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 disent aux clients Allez vous faire foutre entre guillemets Parce que la chaîne Vous n'avez pas fait la vidange de chez nous Alors que Tout le monde sait Que c'est une faiblesse sur le N47 Tout le monde le sait Et Personne ne fait rien C'est pareil Il y avait des gens Qui avaient essayé de faire Une action contre Renault Ils avaient été déboutés Ouais Il faut penser que c'est L'automobile c'est un peu comme une mafia C'est Derrière il y a des gros enjeux économiques Les actionnaires Les actionnaires Moins ils en donnent Mieux ils se portent Tout pour leur gueule Donc le niveau des kilos de refroidissement Il est nickel Donc moi je conseille aux gens Si vous êtes bricoleur Faites votre mécanique vous même Ceux qui connaissent rien Faites travailler Les petits Les petits garagistes Alors bon évidemment Je suis d'accord avec vous Putain j'ai une écharpe de fer Dans les garagistes Il y a de tout aussi Il faut faire le tri Mais il y a quand même Des bons garagistes Donc là il n'y a pas de fuite apparente On est super Elle est super propre Cette caisse Ça fait vraiment plaisir De voir ça Bon et bien voilà les amis Cette révision Sur cette 535D Est maintenant terminée Je ne vous ai pas montré L'emplacement du filtre habitacle Parce que De toute façon On n'aurait pas vu grand chose Parce qu'on n'avait pas assez de recul Avec la caméra Il est sous la boîte à gants Il y a deux vis torques Qu'il faut enlever Pour sortir la protection Et après il y a quatre ou cinq vis Qui tiennent la trappe Du filtre habitacle Donc cette voiture est repartie Elle a un problème De voler De voler de turbulences Il y a la vidange De bois totaux à faire La vidange à bois de transfert Et il y a également La régénération Du filtre à particules à faire Donc je pense C'est une voiture Qu'on va revoir très bientôt Et qui fera l'objet D'un nouveau blog En attendant Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci pour vos encouragements Et vos commentaires Je vous dis à très très bientôt Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci à vous Merci d'avoir regardé cette vidéo